... Effectivement, s'agissant du nouveau code d'hydrocarbures, ce texte a mis un certain temps à être voté et à être promulgué par décret, dans le cadre de la loi et du décret qui ont été votés le 28 août 2014. C'est tout à fait récent, puisque cela fait moins de deux mois que ce nouveau texte a été définitivement ratifié et mis en application. Et dans le cadre de ce nouveau code d'hydrocarbures, on peut noter quelques points de mise à jour et de précision très importants pour les opérateurs économiques qui souhaitent investir au Gabon. On peut citer par exemple toutes les dispositions en matière de contrats d'exploration et de partage de production qui viennent préciser et détailler de manière pratique et opérationnelle les dispositions applicables aux nouveaux opérateurs qui veulent s'installer au Gabon, notamment en matière d'offshore très profond. C'est un premier point. On peut citer par exemple d'autres nouveautés, comme par exemple les dispositions très précises qui sont prévues par certains articles du nouveau code d'hydrocarbures, notamment en matière par exemple de contenu local, ce que l'on appelle le local content, ou par exemple en matière de responsabilité sociale des entreprises. Donc voilà quelques dispositions nouvelles et d'applications très pratiques pour les opérateurs qui de notre point de vue vont favoriser effectivement le climat des investissements dans le secteur pétrolier et gazier au Gabon. Et bien sur ce thème, je dirais qu'il y a effectivement un certain nombre d'aspects plus d'opportunités économiques ou d'opportunités opérationnelles pour des investisseurs aujourd'hui, notamment par exemple dans le domaine du deep offshore, puisque comme on le sait, un certain nombre de blocs ont été proposés aux investisseurs sur la fin de l'année 2013 et depuis le premier sommet 2014. Cette première opportunité dans le deep offshore a permis à de nouveaux partenaires et de nouveaux investisseurs de venir effectivement signer des contrats, soit en opérateur, soit en partenaire, effectivement dans les CEPP concernés par le deep offshore au Gabon. Donc après cette première opportunité, je dirais qu'il y a un certain nombre de challenges sur lesquels effectivement les opérateurs pétroliers doivent être particulièrement attentifs. Ces challenges passent notamment par les dispositions effectivement de droits communs en matière fiscale qui s'imposent à tous les opérateurs pétroliers, qu'il s'agisse effectivement des dispositifs en matière d'impôt sur les sociétés, en matière effectivement de redevances ou en matière de TVA, qui sont des sujets de vigilance particulièrement sensibles actuellement au Gabon. Les difficultés par exemple de remboursement qui sont rencontrées par certains investisseurs pétroliers pour se faire effectivement donc rembourser leur crédit TVA sont un des exemples parmi ces challenges qui doivent faire l'objet d'une surveillance accrue par des opérateurs potentiels. Parmi les autres effectivement sujets de challenges, je dirais que le dispositif actuel au niveau fiscal vis-à-vis de certains opérateurs pétroliers qui notamment sont présents dans le pays depuis de très longues années fait qu'effectivement la renégociation des conventions d'établissement et des CEPP, notamment à la lumière des nouvelles dispositions du Code des hydrocarbures, vont peut-être et très probablement renforcer effectivement la charge fiscale et le poids fiscal effectivement de la fiscalité pétrolière sur ces opérateurs, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient plus anciens et présents au Gabon depuis de longues années. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada